Voilà une nouvelle vidéo en géométrie, la fiche GEO3, sur les droites perpendiculaires. Définition à connaître par cœur. Deux droites sont perpendiculaires quand elles se coupent en formant un angle droit. Sur cette construction, la droite D est perpendiculaire à la droite F. On peut écrire de manière mathématique D perpendiculaire à F. Technique de construction. Pour tracer deux droites perpendiculaires, on utilise une équerre et une règle. Voyons dans cet exemple trois constructions différentes de perpendiculaires. Pour cette première construction, nous allons construire une droite perpendiculaire à D. Je positionne mon équerre le long de la droite D, puis de l'autre côté de mon équerre, là où il y a l'angle droit, je trace une droite, la droite A, que je vais prolonger avec ma règle. La droite A est perpendiculaire à D, donc je mets un petit carré. Je vais construire maintenant une droite perpendiculaire à D, qui passe précisément par le point A. Je glisse mon équerre sur la droite D, je positionne l'angle droit au niveau du point A, et je trace sur l'autre côté de mon équerre. La droite B, que je prolonge, est perpendiculaire à la droite D. Là aussi, je mets un petit carré. Troisième construction. Une droite perpendiculaire à D, qui passe par le point B, qui n'est pas sur la droite D. Je place mon équerre le long de la droite D, et l'autre côté de mon équerre doit passer par le point B. Je trace ma droite C, que je prolonge, puis je mets un petit carré pour dire que C est perpendiculaire à D. Donc A est perpendiculaire à D, B est perpendiculaire à D, C est perpendiculaire à D. Technique de vérification. Pour vérifier si deux droites sont perpendiculaires, on utilise également une équerre. Nous allons vérifier sur cette construction si les droites A, B et C sont perpendiculaires à la droite D. Je prends mon équerre que je positionne le long de la droite D, puis je positionne l'angle droit de mon équerre au niveau de l'intersection de la droite A. Je constate ici que A n'est pas perpendiculaire à D. Je m'intéresse ensuite à la droite B, je positionne toujours mon équerre sur la droite D, et je constate que la droite B passe le long de mon équerre, ce qui veut dire que B est perpendiculaire à D. Dans ce cas-là, je mets un petit carré rouge au niveau de l'angle droit. Je vérifie maintenant la droite C, je positionne mon équerre sur la droite D, je place mon équerre au niveau de l'intersection de la droite C, et je constate que C n'est pas perpendiculaire à D. Il n'y a que la droite B qui est perpendiculaire à la droite D. Maintenant, c'est à toi de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.